Le message a été laïeuqué de nombreuses fois par les fans des deux actrices. Près de 50 ans après le lancement de La Petite Maison dans la Prairie, leur popularité est toujours au rendez-vous. Il y a des amitiés qui durent, la leur en fait partie. La preuve avec ce message complètement loufoque posté par Alison Arnegrim, alias Nelly Olzon, à l'occasion du 59e anniversaire de celle qui incarnait son ennemi juré dans La Petite Maison dans la Prairie, Mélissa Gilbert, alias La Petite Laura Ingalls. Joyeux anniversaire à toi, tu vis au zoo. Tu ressembles à un singe et tu sens comme lui. Joyeux 59e anniversaire à mon ennemi juré et sœur bien-aimé d'un autre homme. A écrit l'ex Nelly Olzon sur son compte Instagram, en légende d'une photo où on voit les deux personnages de la série en train de se battre dans l'eau. Le message a été liké plus de 3900 fois, notamment par de nombreux fans du programme, qui ont largement commenté la publication. Mélissa Gilbert lui a répondu je t'aime podo en commentaire. Les meilleurs amis ennemis pour grandir. Un de mes épisodes favoris. On vous aime en France, France, les filles, visage souriant, joyeux anniversaire Mélissa, gâteau d'anniversaire, commente ainsi une fan française. J'ai toujours aimé la rivalité entre Laura et Nelly. Coeur, la scène de la rivière et celle du combat dans la boue étaient toutes deux épiques, écrit une autre fan, cette fois-ci en anglais. Les meilleurs amis ennemis pour grandir, s'enthousiasme encore une autre. La preuve que plus de 40 ans après la fin de la série, les acteurs ont toujours un socle solide de d'admirateurs, en particulier du côté de l'agent féminine. Le succès toujours au rendez-vous près de 50 ans après sa première diffusion La Petite Maison dans la Prairie a été diffusée pour la première fois en 1974 sur la chaîne NBC. Près de 50 ans plus tard, la série ne semble pourtant pas avoir pris une ride puisqu'elle jouit encore aujourd'hui d'une impressionnante popularité auprès de toutes les générations. La raison pour laquelle tout le monde aime encore la petite maison dans la prairie est une question qui nous étonne tous. On se dit oui, c'était bien, mais c'était il y a 50 ans, s'étonne d'ailleurs Alison Arngrim dans Yahoo Entertainment, qui imagine que ce sont en fait les parents qui font découvrir la série à leurs enfants et ainsi de suite. Alors Longby a la petite maison dans la prairie. A lire aussi ce n'est pas moi, l'avertissement de Mélissa Gilbert, La Petite Maison dans la Prairie, à ses fans sur Instagram article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501